En RDC, ils n'en veulent pas et le font savoir. Ils étaient ainsi des milliers à protester à Kinshasa. Manifestations qui ont dégénéré face aux pillages et aux échouffourés. Les forces de l'ordre n'ont pas hésité à tirer à balles réelles. Emmanuel Godard. Tout a dégénéré dans les rues de Kinshasa. Les manifestants ont tenté de s'approcher du palais du peuple, le Parlement de la République démocratique du Congo. Ils ont lancé des pierres. Face à eux, la police a répliqué à coups de gaz lacrymogènes. Et elle a tiré à balles réelles sur la foule, notamment près de l'université. La police a reçu mission d'empêcher que des gens viennent violer, pour ainsi dire, l'inviolabilité du siège du Parlement. Voilà pourquoi les choses se sont passées, même un peu loin du Parlement, en anticipation, puisqu'on savait que ces gens se dirigeaient vers le Parlement. Ce qui ne passe pas auprès de la population et de l'opposition, c'est une réforme électorale. Samedi dernier, les députés ont commencé à voter. Ils souhaitent réaliser un recensement de la population, avant l'élection présidentielle de 2016. L'opposition est contre. Selon elle, cela revient à repousser la fin du mandat du président Joseph Kabila. M. Kabila, son temps est arrivé, son heure est arrivée, il doit partir. Et nous exigeons simplement que M. Kabila retire ses projets de loi, sinon nous allons continuer. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, dans les jours à venir, ça sera encore plus grave. En fin de journée, la situation semblait se calmer à Kinshasa, mais la présence policière était massive. Le gouvernement minimisait l'étendu des troubles dans les quartiers. Des incidents ont pourtant également éclaté à Goma, Bukavu et Lubumbashi. Goma, justement, où notre correspondant Mehdi Medeb a assisté à ces différents débordements et nous raconte. Le gouvernement est revenu ce lundi soir dans la ville de Goma après une journée de vives tensions. Comme à Kinshasa, la marche de l'opposition a été interdite. Et très vite, en fait, les choses ont dégénéré. La police déployée en force a dispersé violemment, sans sommation, le moindre attroupement de violences, affrontements, jets de pierre de la foule en colère contre des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes lancées par la police. On a même entendu des tirs à balles réelles, mais pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'on a assisté à au moins une dizaine d'arrestations des militants qui portaient notamment des drapeaux. Figurent aussi parmi les interpellés quatre leaders de l'opposition qui pourraient être transférés vers Kinshasa dans les heures qui viennent. Alors, au-delà de cette crise ouverte liée à la loi électorale, on a eu l'impression d'assister à un ras-le-bol généralisé qui s'est exprimé dans tous les sens. D'ailleurs, des journalistes, mais aussi la Monusco a été violemment prise à partie. Ici, bilan, deux policiers de l'ONU ont été blessés par des jets de pierre. Ce soir, l'opposition congolaise promet de nouvelles actions pour faire reculer les autorités congolaises sur cette loi vécue, perçue comme un report de la présidentielle et comme un maintien au pouvoir de Joseph Kabila après 2016. On revient maintenant à ces incidents survenus à Kinshasa aujourd'hui. Une manifestation organisée à l'appel de l'opposition contre la réforme de la loi électorale a dégénéré. Les forces de sécurité ont eu recours à des gaz lacrymogènes contre plusieurs lanceurs de pierre. Les forces anti-émeutes, la garde présidentielle également, ont été mobilisées. On va retrouver tout de suite en direct de Goma. Mehdi Medeb, bonjour Mehdi. Des manifestations ont également éclaté à Goma. Où vous vous trouvez ? Qu'en est-il exactement ? Comme à Kinshasa, plusieurs centaines de personnes ont tenté, elles aussi, de manifester dans l'une des plus principales villes de l'Est du Congo. La marche de l'opposition contre la loi électorale qui est examinée actuellement au Sénat à Kinshasa a été interdite par la mairie de Goma. Donc du coup, les manifestations ont totalement dégénéré. Il y a eu de violents affrontements qui se sont déroulés durant toute la matinée entre les forces de l'ordre et des jeunes qui étaient en colère. Durant toute la matinée, en fait, les forces de l'ordre très mobiles ont dispersé violemment le moindre attroupement à l'aide de gaz lacrymogènes et parfois de grenades assourdissantes. Des tirs ont également été entendus dans la ville de Goma. Mais pour le moment, aucun bilan officiel n'a été communiqué. Mais jusqu'il y a encore quelques minutes, juste derrière moi, il y avait encore une foule qui a été dispersée violemment. Donc règne une certaine confusion, en fait, dans la ville de Goma, comme à Kinshasa, mais aussi à Bukavu. Il y a donc encore quelques minutes, des magasins, des écoles étaient fermées. Il y avait des pneus brûlés dans certains quartiers. Une patrouille de la police de la Monusco a été violemment prise à partie par la foule en colère. Bilan, deux blessés. Et côté arrestation, on peut témoigner qu'une dizaine de personnes ont été interpellées, dont des leaders de l'opposition ici dans la région. Le calme est quelque peu revenu donc ce soir à Goma. Mais les axes principaux restent enterrement bouclés par la police. Mais les IQ redoutent au juste les contestataires vis-à-vis de cette loi électorale. L'opposition parle de coups d'État constitutionnels. Eh bien, c'est une loi électorale qui prévoit maintenant de conditionner la tenue des scrutins législatifs et présidentiels prévus, comme je dois le rappeler, en 2016, mais qui est conditionnée maintenant à un recensement de la population. Or, depuis 30 ans, il n'y a pas eu de recensement dans un pays qui est 4 à 5 fois grand comme la France, où il y a encore une vingtaine de milices armées sur le territoire. Et donc, l'opposition et un certain nombre d'observateurs redoutent un report tout simplement de ces scrutins législatifs et présidentiels et donc un maintien au pouvoir de Joseph Kabila, alors que le président congolais doit, en principe en 2016, lâcher les rênes du pouvoir, car la Constitution lui interdit d'exercer deux mandats successifs. Mehdi Bedev, en direct de Goma. Merci beaucoup, Mehdi.